Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue. Mon invité est économiste, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie, en Nouvelle-Écosse. Aussi analyste, conférencier, podcasteur. Avec lui, c'est l'heure d'une mise à jour dans un secteur économique au cœur des préoccupations de tous et chacun. Bonjour Sylvain Charlebois, comment allez-vous? Bonjour Gilles, ça va très vite. Ça va vite, ça va vite, ça va bien? Bien sûr, oui. J'ai juste rendu au mois de mars, ça n'a pas d'allure. Es-tu dans les maritimes au moment où on se parle? Oui, je suis à Halifax, je suis à la maison, je profite d'un beau moins 15 degrés ici à Halifax. C'est un peu frais pour nous, mais quand même. Oui, vous avez été assez touché, particulièrement les maritimes, plus de neige, plus de pluie, plus de tempête. Alors que nous, ça a été plus tranquille, c'est comme si ça avait monté la côte américaine et c'était vraiment tout le temps abattu chez vous. C'est-tu un faux sentiment que j'ai là? Non, non. En fait, nous, ce qui arrive à Halifax, c'est qu'on reçoit beaucoup de neige, mais quand la neige arrive, elle part assez rapidement. Donc, on n'a pratiquement plus de neige maintenant, mais il fait très froid. OK. Je dis que c'est un monde, l'alimentation, c'est dans les préoccupations de tout le monde. Il y a tellement de changements structureaux, moi, ça me fascine. Autant on dit, Internet a amené plein de changements, les technologies, la science, l'évolution technologique nous poussent, l'intelligence artificielle. Mais je me dis, la pandémie nous a amené des changements. On va en parler tantôt, mais je veux d'abord te demander la température de l'eau ou des légumes. Comment va l'évolution des prix à la consommation? Qu'est-ce qu'on a comme tableau en début mars 2024? Oui. En fait, depuis le début de l'année, les choses qui sont passées à l'épicerie étaient vraiment prévisibles. On voit un ralentissement de l'inflation alimentaire. Ça ne veut pas dire que les prix ont cessé d'augmenter, on s'entend. Mais ce qui arrive, Gilles, souvent, quand le taux d'inflation alimentaire diminue, on donne une chance à l'industrie de souffler et de nous offrir plus de rabais, finalement. Donc, c'est un peu ça qu'on voit actuellement. On voit un taux d'inflation sous contrôle. Mais quand on va à l'épicerie, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'aubaines qu'avant. C'est ce que je note moi aussi, effectivement. Je suis content de l'entendre. Puis c'est une tendance? Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une nouvelle vague? Bien, nonobstant d'autres événements majeurs, événements géopolitiques, parce que là, on s'entend que ce qui se passe au Moyen-Darienne nous énerve un peu. Ça peut, justement, prendre... Ça prend de l'ampleur, cette histoire-là. Ça peut, justement, affecter le prix du pétrole. Et si le prix du pétrole est affecté, bien, c'est sûr que les... Les céréales et autres qui sont transportés, c'est ça? On l'a vu en 2008-2009. Et puis, évidemment, avec l'Ukraine, il y a quelques années. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'incident majeur à travers le monde, on devrait s'en sortir pas si mal. Quand la Banque du Canada décortique les taux d'intérêt et tout ça, puis l'inflation, on regarde le panier d'épicerie, la part de l'épicerie là-dedans. Est-ce que le panier va contribuer ou contribue déjà à faire baisser l'inflation générale au Canada? Parce qu'il y a quand même une tendance baissière, là. Oui, absolument, absolument. Et puis, en fait, Gilles, moi, je m'attends à ce qu'à un moment donné, cette année, là, on commence à avoir des guerres de prix, là. Carrément, carrément. Ça fait que c'est vraiment comme l'inverse de ce qui s'est passé depuis quelques années, là. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tannés, qui sont franchés, qui sont frustrés. Mais les choses vont mieux aller, là, d'ici les prochains mois. Puis, probablement, au milieu du magasin, avec le non-périssable, là, moi, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir de belles aubaines, là, dans les prochains mois. Dis-moi, bien, vu qu'on parle des produits, ça ne dérange pas. Juste me donner, bien, mettons, des derniers mois, là, ou la dernière année, comme tu veux, les produits qui ont le plus baissé, puis ceux qui restent tout de même chers, qui sont pas insensibles, mais qui sont difficiles à faire baisser. Qu'est-ce qui a baissé pas mal? On n'a pas lesquels produits, mais utilisés, là, tu sais, je ne prends pas des... La plupart des gens mangent de la viande, ils ont des légumes, on se comprend, là. Mais qu'est-ce qui a descendu beaucoup depuis quelques mois? Tu me prends en cours, parce que... Non, non, mais je veux dire, je te dis, poulets, bœuf, n'importe quoi. Qu'est-ce que coûte plus cher? Mais qu'est-ce que coûte moins... Fait que j'aime ton positivisme. Non, mais si tu me dis que le poulet, bien, c'est pas mal. Moi, je remarque que le poulet, il y a des rabais assez impressionnants, là, par moments. J'ai acheté, je te donne un exemple, là, très, très... M. et Mme Tout-le-Monde. Provigo avait une promotion cette semaine. Deux poulets entiers, qui vendaient en paquets de deux, c'est la nouvelle façon de... Si on achète deux, trois, quatre, puis t'as des rabais. Il y avait deux poulets, puis moi, des poulets assez costauds, quand même. Ça m'a coûté 14 et 10. Là, je me disais... Wow! Non, mais vraiment, cette semaine, fait que là, je me demandais même si t'as pas... Bien, oui, mais pas juste ça. Moi, je suis obligé de comparer avec le restaurant. Je me disais, on va manger une petite aile de poulet dans un restaurant de poulet connu, et ça va me coûter 22, là. Et j'aurais pas deux poulets, là. Là, j'ai quatre cuisses. En tout cas, je me disais... Bien, oui. Le poulet, ça me semblait quelque chose qui était... 14 et 10 pour deux poulets entiers, c'est quand même une bonne aubaine. C'est ça, il va y en avoir de plus de ça, mais pour le poulet, c'est sûr que moi, je regarde l'ensemble du pays, puis le poulet est pas moins cher. OK, OK. C'est circonstanciel. Ce que j'ai vécu là, c'est circonstanciel, dans le fond, tu me disais un moment là. Mais peut-être... Probablement qu'au Québec, la situation est plus stable. Je vais donner un exemple. En Colombie-Britannique, de l'autre côté, le poulet a augmenté de 40 % depuis 12 mois. Aïe aïe! Fait que tu sais, oui, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la grippe aviaire là-bas. OK. Fait que c'est sûr que, tu sais, chaque province a sa propre histoire. Au Québec particulièrement, moi, je trouve que c'est vraiment les produits secs qui se sont stabilisés, disons, pâtes alimentaires, sauce, tout ce qui est en canne. Des cannages, oui, c'est ça. Oui. Le surgelé. Le surgelé, il se contrôle aussi pas mal ces temps-ci comparativement à l'année passée. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment depuis, mettons, deux mois, c'est le sucre. Tout ce qu'il y a du sucre, oui, c'est cher. C'est l'approvisionnement, ça, c'est la difficulté d'approvisionnement mondialement? C'est le prix du sucre qui fait en sorte que... Puis le sucre est dans beaucoup, beaucoup de produits, on s'entend? Oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, écoute, quand tu rentres dans l'épicerie, pour ce qui est des produits transformés, 75 % des produits ont du sucre dedans. C'est des craquelins ont du sucre dedans. Oui, oui. Fait que c'est important. Puis là, moi, j'ai appris récemment, puis je voulais pas l'entendre, que dans le vin, il y a du sucre. Oui. Tu sais, parce qu'on se donne bonne conscience. C'est quoi? Tu dis, moi, je mange pas de dessert. Je mange rien, mais je prends trois verres de vin, mais c'est parce que c'est du sucre pas mal. Le sacrifice en vaut la peine pour le vin, là. Je suis assez d'accord. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, Sylvain, est-ce que par principe, comme on est un gros producteur de porc au Québec, est-ce que ça contribue à maintenir une concurrence ou des prix relativement bas? Oui, absolument. En fait, on connaît les déboires de Olymel et tout. Il y avait un surplus d'inventaire. Ça profite encore aux consommateurs. Je pense que c'est que là, j'achève, là. Mais c'est ça. En gros, c'est ce qu'on voit. Le bœuf explose encore. Les prix sont assez vraiment élevés, là, comparativement aux années passées. D'ailleurs, dans d'autres parties, je sais pas si ça se passe à Québec, là, mais dans d'autres parties du pays, on commence à importer du bœuf du Mexique. J'ai pas remarqué ça, mais honnêtement, j'ai pas checké non plus en bon québécois, là. Mais j'ai pas remarqué ça. Est-ce qu'ils sont clairement identifiés quand ça vient du Mexique? Oui, oui, il faut, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix, OK. Ils ont pas le choix, oui. Ils ont pas le choix, mais… Est-ce qu'il est moins cher, même s'il vient de loin? Est-ce qu'il y a une concurrence de prix? Bien, normalement, c'est moins cher, mais la qualité est pas la même non plus, parce que, tu sais, Gilles… Il y a de la tiraille quand on va dans le sud. Excuse-moi, là, mais j'allais dire, le steak, souvent, ça prendrait deux dentiers pour passer à travers, là. Disons, un slow cooker, ça irait bien, tu sais. Oui, un 7-8 heures de cuisson pour un steak. Non, mais on rit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous entendent qui vont aller tout inclus. Puis quand tu manges du steak, il est souvent en sauce, puis il tournoie, tu sais, il est rarement flat à terre, là, tu comprends, il est levé pas mal, il est les oreilles levées. Oui, c'est ça. Bien, nous, on était au Mexique en décembre, puis on le remarque, là, tu sais, c'est sûr. C'est pas prime, c'est pas triple A, c'est pas double A, c'est d'autres choses qui viennent du Mexique, tu sais. J'aime beaucoup d'autres choses. Laissons, mais on va, je veux qu'on parle, je te disais de changement profond en début de podcast, je disais qu'il y a vraiment des choses qui ont changé, puis c'est une discussion qu'on a constamment avec nos amis, avec tout le monde, dans le fond, tout le monde parle des prix de l'épicerie, compare ça avec les bâtis au temps au restaurant, c'est des sujets, tu sais, là, c'est down to earth, tout le monde parle de ça, là, il n'y a pas de doute. Mais j'ai le sentiment que les consommateurs ont vraiment beaucoup, 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 j'insiste, modifié leur façon de faire, les emplettes, puis les aliments, puis les stratégies. Absolument. On ne parle que de ça, nous autres, les gens disent, moi, la fidélité, là, j'ai un magasin à côté de chez nous, mais là, non, je passe les caves pour y aller juste parce que ça à côté de chez nous, il faut que je fasse ma job de... Donc, le pré-magasinage est très intense. C'est ce que vous vivez partout au Canada? Ah oui, écoute, trois Canadiens sur cinq ont changé de magasin depuis les douze, de magasin primaire, là, depuis douze mois, en raison du fait qu'il y avait pas assez d'arabais qui était offert au magasin où ils allaient. OK, je comprends. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme, là. Mais dis-moi, pour l'industrie, ce n'est pas fou, mais pour l'industrie, c'est un méchant questionnement. On se positionne comment? Est-ce que ça explique, entre autres, on va me dire que ça a été décidé avant, probablement, mais, tu sais, le Provigo qui ferme tous ses Provigo et qui vient des maxis au Québec, magasins de guillemets arabais, c'est dans cette lignée-là, carrément? Oui, absolument. C'est pour ça que je pense que dans les prochains mois, il va y avoir un resserrement au niveau des programmes de loyauté. Bien sûr, il va y avoir une évaluation au niveau des aubaines. Et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de pression auprès des bannières. Et puis, évidemment, au Québec, il y a plus de 60 nouveaux magasins arabais, comme Maxi, Super C. Dans le coin de Québec, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que moi, je ne serais pas surpris s'il y a des guerres de prix en raison de cette pression-là. Les gens ont donc adopté de nouvelles habitudes, de nouvelles stratégies. Puis moi, c'est ça, je me disais, comment les magasins s'en sortent, comment ils travaillent ça? Parce qu'ils savent bien ce qu'on fait, ils savent bien qu'on surveille ça. Mais je me disais, est-ce qu'ils peuvent se parer? Parce que dans le fond, souvent, de ce que j'ai entendu dans des discussions qu'on avait ensemble, entre autres, les rabais qu'on a, mettons, qui sont annoncés dans des circulaires qui sont de moins en moins nombreux, il y en a en ligne, mais c'est souvent fait des semaines d'avance. Tu sais, mettons, le porc va être moins cher, ça va être des rabais sur les oeufs. Est-ce qu'ils s'ajustent à la semaine ou sont capables encore de prévoir pendant des semaines et des semaines d'avance? Bien, ils sont quand même en mesure de planifier. Puis, tu sais, au Québec, même partout au Canada, on investit beaucoup dans ce qu'on appelle le « middle mile ». Tu sais, tu as le « last mile », le dernier mile. Le dernier mile, c'est entre le magasin et la maison, le restaurant à la maison, c'est la livraison à domicile. OK. Puis depuis la COVID, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui commandent. Ça a resté, ça, hein? C'est un élément qui est resté de la livraison? Oui, pas mal. Oui, pas mal. Beaucoup plus que… Oui, écoute, on estime qu'à peu près 4 % des produits alimentaires vendus au Canada au détail, en fait, sont vendus en ligne. Et avant la COVID, c'était 1,7. Est-ce que ça se ressemble partout dans les 10 provinces canadiennes et territoires? En fait, c'est une bonne question. Grosso, là. Parce que, Gilles, au Québec, il y a un recul, il y a un retard. Oh! En fait, parce que, tu sais, les Québécois, c'est pas… Évidemment, c'est une province francophone. Et l'Internet est un monde anglophone. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Tu sais, on a appris cette semaine que le panier bleu était mieux au rencard. Mais je n'ai jamais compris pourquoi qu'on voulait faire un panier bleu unilingue francophone. Je n'ai jamais compris ça. Mais d'abord, le panier bleu comme idée, là, à part le côté « on va tout faire chez nous », il n'y a pas grand monde qui y croyait, là, très honnêtement. Non, non, voyons donc. C'est parce que, tu sais, tu as de la concurrence. Je sais des pollus. Non, je sais, je sais, mais c'est parce que, tu sais, ce qui manque beaucoup aux politiciens, puis tu as vu au Québec, là, tu as vu quelques décisions qui étaient pas loin de la sottise. C'est-à-dire que même le commun des mortels qui ne suit pas du tout l'actualité, c'est, bien, voyons donc, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils changent d'idées là-dessus? Pourquoi ils n'ont rien? Tu sais, on a beaucoup de... Mais l'intuition, ce qu'on appelle en anglais le « got feeling », tout ça, ça manque souvent, là. Il aurait pu m'appeler, je leur aurais dit, ça ne marchera pas, le panier bleu. Vous avez peut-être Amazon à côté, qui est très agressif, mais vous avez un Walmart, moi, qui offre la livraison, venir chercher là-bas, puis rapidement, les frais sont baissés. Les Québécoises, les grosses compagnies canadiennes font la même chose. Le bureau, en gros, ça livre en temps d'une journée, ils sont adaptés. Alors, le panier bleu, partir à zéro, honnêtement, les ambitions étaient démesurées. Absolument, absolument. Puis, je suis très d'accord. Tu sais, il y a des plateformes au Québec qui performent relativement bien. Tu sais, je parle d'agroalimentaire, bien sûr. Il y a une plateforme qui s'appelle Maturin, par exemple. Maturin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est une ligne francophone. Ils vont développer l'aspect anglophone. Mais pour vraiment inciter les Québécois à acheter en ligne, on a pour monter de rang avec les engins de recherche comme Google, il faut monter, il faut avoir une version bilingue. On n'a pas le choix. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, les Québécois vont acheter en ligne. Mais il y a un retard entre les Québécois et le reste du Canada. Mais, tu sais, pour venir à mon middle mile, ça, c'est les centres de distribution qui desserrent les magasins. Puis, on a vu Métro, en fait, au mois de février, ouvrir un nouvel entrepôt à Terrebonne, à Montréal. On a bâti un réseau, un centre de distribution à Québec il y a quelques années. Donc, on voit vraiment qu'il y a une mobilisation vers l'efficacité qui permet justement aux bannières, comme Métro, par exemple, de mieux servir, desservir en temps réel leurs magasins. C'est là qui est la clé, à mon avis. Ça fait qu'on ne peut pas pouvoir, on n'a pas besoin d'entreposer, on n'a pas besoin de garder un inventaire énorme sur place. Ça roule. Exact. Dis-moi, question de curiosité qui me vient en tête. On parlait des prix tantôt, des rabais qui arrivent de façon régulière ou irrégulière. Mais il y a des produits qui restent des produits de luxe. Je veux juste que tu me dises, avant que je meurs, ça se peut-tu que ça baisse ces produits-là ou ça n'arrive jamais? Je te donne des exemples. Agneau, veau, canard. Pour moi, je ne vous ramène jamais de rabais là-dessus. Peut-être que tu vas me dire que c'est tout à fait normal, c'est un produit d'appel, c'est un produit de luxe. Ils n'ont pas l'affaire à le baisser et ils mangent d'autre chose. On parle d'élasticité des prix. Ce que ça veut dire, Gilles, c'est que quand il y a un cycle, disons, déflationniste, c'est tentant de baisser les prix. Mais quand, justement, les coûts augmentent, c'est très difficile d'augmenter les prix. Parce qu'il y a pour deux raisons. D'abord, le client va peut-être bouder de la catégorie parce que tout d'un coup, ça coûte plus cher, ils vont aller ailleurs. Ou deux, on va se faire accuser d'abuser. Puis tu le vois, depuis deux ans, il y a beaucoup de gens qui accusent les bannières d'augmenter leur prix de façon injustifiée. Puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les bannières chargent ce qu'ils doivent charger parce que ça leur coûte plus cher pour les produits qu'ils nous vendent. Mais en gros, c'est ça. Et puis, c'est un peu ça qui se passe avec le bœuf ces temps-ci. En 2014, les prix du bœuf avaient explosé de 25 % en un mois. 25 % en un mois. Il y avait-tu une sécheresse ou quelque chose? Oui. OK. C'est la nature. C'est la même chose que maintenant. Sécheresse coûte trop cher pour nourrir les animaux. On vend le bétail au plus sacrant. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Mais là, cette fois-ci, au lieu de perdre une clientèle qui était loyale envers le bœuf, on décide d'importer du bœuf moins cher du Mexique. Fait que tu vois que… Puis ça, c'est une question d'élacité de prix. Est-ce que… C'est une drôle de question que j'ai en tête, mais est-ce que le fait qu'on a changé nos habitudes nous amenant, entre autres, Sylvain, à beaucoup plus cuisiner puis manger nos restes plus qu'avant, est-ce que ça veut dire qu'en théorie, sur l'ensemble des activités qu'on fait pour la nourriture dans une année, on va plus à l'épicerie puis on achète plus? Là, en fait, c'est ça. On a découvert que les gens vont plus souvent à l'épicerie qu'à un bâtiment il y a deux… il y a six ans. Donc, en 2018… En fréquence, ça, ça monte. Ça monte. Ça a monté de 32 % en six ans. Puis là, les gens vont dire, bien, 32 %, c'est pas si important que ça comme changement. Mais c'est beaucoup parce que c'est de l'épicerie. Puis tu sais, Gilles, on a chacun nos habitudes. On va aux mêmes places, on achète les mêmes affaires. Tu sais, bien là, 32 %, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que les gens recherchent des aubaines, veulent des aubaines, sont beaucoup plus stratégiques. Ils vont peut-être avoir deux, trois magasins favoris au lieu de juste un. Puis c'est un peu ça qui se passe. Donc, le Québécois moyen va visiter une épicerie 7,2 fois par mois. Donc, c'est plus d'une fois par semaine. OK. Puis c'est drôle parce que quand je parle à mes amis, retournement de situation, puis tu dois le voir dans vos études, tu vas le voir au Canada, c'est qu'avant, on choisissait, mettons, ma blonde et moi, on disait, on va manger ça. Dans l'épicerie, j'allais chercher ce que ça me prenait que je n'avais pas. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On regarde les rabais, puis on fait le menu à partir des rabais qui sont bons cette semaine. Ça a changé complètement, là. C'est important, ça. Bien, c'est la flexibilité parce qu'on vient de comprendre, on comprend comme consommateur qu'il y a des rabais non annoncés dans le magasin. Alors, on se dit, bon, bien, ce soir, on va manger des pâtes ou on va manger un rôti de pâtes, peu importe. Puis là, on arrive en magasin, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui est à rabais à 50 %. Donc, on va acheter ça pour faire quelque chose à ce soir. Donc, on voit vraiment que les menus sont beaucoup plus, disons, négociables. Comparément, il y a quelques années. Dis-moi, moi, j'ai remarqué comme curieux journaliste que je suis qu'on m'indique, mais moi, ça m'intéresse, là. Je sais, mais ça me semble être quelque chose de marketing à l'intérieur des épiceries qui a changé. Tu vas peut-être me dire, ça a toujours été le même, tu ne l'avais pas regardé, mais je te donne l'exemple. Donc, un étalage que je remarque plus dynamique, une mise en marché plus visible et une mise surtout en évidence du montant d'économie que je fais. Ça, ça me frappe. Puis chez Maxi, ils le font beaucoup, beaucoup. Tu arrives, mettons, par exemple, tu vas acheter un saucisson, je ne sais pas, du jambon français, du jambon blanc de Paris. Il est indiqué à 4,99 pour un 500 grammes. Ils vont te marquer, vous économisez 3 $. Puis là, tu vois bien, il est 3 $ de moins. Fait que là, tu vois, tu as le prix en haut. Moi, moi, ça me parle plus que 3 %, 7 %, moins cher, puis des fla-fla avec des ballonnes, je ne sais pas de quoi. Non, mais si je n'ai pas la comparaison, ça ne me dit rien. Mais je trouve... Non, c'est sûr. Alors, j'ai noté ça. Est-ce que c'est volontaire de leur part de démontrer, dans un monde où les gens cherchent des spéciaux, qu'est-ce qu'on économise? En fait, nous, on l'a remarqué il y a quelques années avec notre rapport sur les prix alimentaires, parce qu'on y allait seulement qu'à pourcentage. Puis tu as raison, tu as raison, parce que, bon, les prix vont augmenter de 3 % en 2024, mettons. Mais là, à cette heure, depuis quelques années, on dit, bien, les gens, une famille de quatre vont payer 702 $ de plus pour leur épicerie l'année prochaine. Là, les gens, c'est vrai, là. Ils sont capables de, disons, comprendre l'impact de l'inflation avec des dollars. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe avec toi quand tu regardes des rabais, là. Oui, bien, moi, ça me parle beaucoup. Je me disais, OK, parfait, je sais que... Mais évidemment, l'autre affaire qu'on note, tu vas rire, parce qu'on parle plus d'épicerie, on surveille plus, on regarde plus. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? On est mieux éduqué, Sylvain. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Fait que, tu sais, moi, quand je vois, mettons, le fromage Kraft, que j'aime beaucoup, cheddar, là, celui qui n'est pas individuellement emballé, mais bien, tu sais c'est lequel, là, le... Bon, lui, il est assez cher parce qu'il a plus de fromage. Peu importe, il est 8-9$ d'habitude pour un paquet normal, mais des fois, il vient rabais à 3,99$, là, je me dis, wow! Je n'ai pas besoin de voir l'affiche, là, je sais qu'il est moitié prix. Fait que là, bang, je fais comme mes amis, on achetait un deuxième frigidaire sur Marketplace, une autre nouvelle tendance, parce qu'on achète plus. Mais quand c'est des rabais, des choses qui sont plus ou moins périssables ou qui durent longtemps... La margarine, quand elle descend de 4 piastres, moi, j'aime me margariner à l'huile d'olive, je n'achète 4 paquets, puis on va dans le fruit d'air en bas. Ah oui. Tu sais, bien, je ne faisais pas ça avant, là. Non, mais les gens, c'est ça, ils planifient, ils se préparent, ils s'informent. On est mieux informés, tu as raison. Oui, moi, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans qu'on publie notre rapport alimentaire. Au début, là, les gens, ils ne regardaient pas trop les prix, là. Tu sais? Aujourd'hui, ils regardent les prix pas mal plus, là. Je veux que tu me parles du sondage pancanadien qui a demandé aux gens quels sont les bannières qui offrent les meilleurs rabais. Donc, ce n'est donc pas scientifique, c'est juste, selon vous, c'est quoi? C'est un peu ça, la question? Oui, c'est exactement ça, oui. C'est qui qui a gagné au Canada? L'Ablas, Provigo. OK. C'est une surprise pour toi, mettons? Évidemment, il y a 24 bannières sous l'Ablas, incluant Provigo Maxi, No Frills en Ontario, qui est une grosse bannière, là, No Frills, c'est immense, là. Fait que, mais... L'Ablas est numéro un, oui. Pourquoi? Probablement à cause du 50 %. Le 50... C'est les seuls qui offrent 50 % pour les rabais journaliers. Jean Périssable, bientôt, là, ça? Oui. Les profitez-en ce soir, là. C'est eux qui voulaient l'arrêter et qui l'ont ramené, je me trompe dessus. Exact, exact. Parce qu'il y a eu trop de plaintes. Bien, en fait, devine qui a annoncé la fin de cette politique-là? C'est nous autres, parce que nous autres, on entendait des rumeurs. On envoie une note à l'Ablas. On leur a demandé. Puis, ils ont confirmé la rumeur. Ils ont dit, bien, je peux-tu l'annoncer sur X? Ils ont dit, pas de problème. J'ai annoncé ça sur X. Je pense pas qu'ils anticipaient une crise, là. Je veux dire, les gens n'ont pas aimé ça du tout. C'était vraiment... Comme on dit en bon français, le timing, c'était vraiment mauvais. Comme mauvais en... Avec un M à la puissance 10, là. Bien oui. Puis, c'est ça, là, avec le 50 %. C'est pour ça que, 5 jours plus tard, après que j'ai mis l'annonce sur X, ils ont changé d'idée. Donc, ils l'ont rempli. En général, on voit plus du 30 %, est-ce que je me trompe? Ailleurs, un peu... En fait, ce qui m'a dérangé, Gilles, c'est... Bon, ils peuvent mettre fin aux 50 %, c'est leurs affaires, mais c'est la raison. La raison qu'ils nous ont donnée, c'est qu'ils voulaient... La Blase voulait aligner sa politique de rabais avec sa compétition. Fait que là, je me dis, bien, voyons donc. On fixe non seulement les prix, mais on fixe les rabais à cette heure. C'est ça? Tu sais, on avait la cartelle du pain, là. Puis là, bien, on a un cartel de rabais. Fait que là, les gens ont vraiment mal pris ça puis ils ont changé carrément d'idée. En même temps, tu dis, si c'est vrai, fermez vos boîtes, là. Dites-nous-le pas, là, parce que c'est frustrant à ta barouette, là. Non, en fait, ils disaient rien. Ils n'ont jamais rien dit, mais c'est moi qui les ai interpellés en disant, bien, c'est-tu vrai, ce qui se passe? Puis ils m'ont répondu, oui. Donc, l'oblase en tête, est-ce que des Walmart et Costco sont là aussi dans le top des magasins... Walmart est deuxième. Walmart deuxième. Bien, ça, c'est une autre surprise, Gilles. Walmart n'offre pas de la baie. Mais moi, je ne suis pas surpris, Christy. Excuse-moi d'aller contre toi. J'y vais au Walmart, puis Christy qui a du monde à l'épicerie. Oui, je sais qu'il y a du monde, Il y a cinq ans, il y avait moins de monde. C'est nouveau, l'épicerie, depuis pas plus que dix ans au Québec, là. Je parle au Québec. Walmart, ce n'est pas une bannière à rabais, c'est une bannière au meilleur prix. Oui, exactement, tu as raison. C'est ça que Walmart fait. Walmart surveille les prix, et lorsqu'on visite Walmart, là, eux, ils s'assurent qu'on ait accès au meilleur prix possible pour plusieurs catégories. Pas tous, là, pas tous les produits, mais une grande majorité de produits. Alors, ce n'est pas une place où on va retrouver des rabais de façon régulière. Non, tu as raison. C'est ça que ça m'a surpris. Le numéro trois, c'est Costco. OK. Oui, Costco, puis ça, c'est une compagnie, là. C'est incroyable ce qu'ils font. 4 000 SKU, 15 %. C'est simple, c'est un modèle simple. C'est rodé, rodé et simple, c'est ça que tu dis. Ça marche, hein? Oui, puis on paye. On paye pour aller dépenser. On doit payer pour dépenser. Quand on y pense, c'est… Oui. Ils ont 5 millions de membres, donc si tu fais le calcul rapide, ils font des revenus de 300 millions de dollars sans vendre une banane. Est-ce qu'il y a des bannières juste québécoises? Il n'y en a pas tant que ça. Métro. Il y a Métro québécois, c'est ça. Ils sont-ils ailleurs que le Québec? Tu aurais pu me la prendre? Ils sont dans l'Est, ils sont tarés. OK, je comprends. Oui. C'est ça, Métro s'en tire, pas si mal. Cinquième, c'est le Tigre géant. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ailleurs au Canada qu'au Québec, ou dans la région de Montréal. À Québec, il y en a… Oui, il y en a des Tigres géants. Oui, il y en a quelques-uns. Moi, je pensais sur un magasin de linge, fait que tu vois comment ils font bien leur marketing. Non, non, mais j'ai toujours pensé que c'était un genre de magasin de linge. Bien, c'est normal, Jules, parce qu'ils commencent à peine à offrir… À offrir des… L'alimentation? Oui, bien, le périssable, donc fruits et légumes, tout ça, ils commencent à peine. Fait que c'est quand même… Le Tigre géant s'en tire bien. Ça vient de où, ça? Excuse-moi, c'est du Canadien? Oui. Giant Tiger, je m'imagine? Oui, c'est basé à Ottawa. OK, OK. Mais une chose qui est remarquable, c'est que Sobeys IGA n'est pas dans le top 5. Oh! C'est une surprise pour vous, ça? Non. Non. Pas du tout. Regarde au Québec, il n'y a pas de bannière à rabais qui appartient à Sobeys IGA. Mais c'est-tu correct? Faut que je te dise quelque chose. Tu sais que je fais des chroniques à la radio, je fais des podcasts, puis j'ai travaillé longtemps à la radio, puis une chose que j'entendais toujours, IGA, c'est le plus cher. Fait que ça, le monde n'invente pas. Ça peut être juste la perception, mais on l'entend, puis on l'entend encore. Donc, en ce sens, ils sont moins agressifs que les autres, qu'on dirait ça sur les pays? Oui, mais au Québec, IGA en arrache, parce que là, Provigo a converti beaucoup de magasins Lablaze en maxi. Métro a converti beaucoup de magasins Métro en Super C, puis IGA ont rien dans leur arsenal. Pourquoi? Alors, ils en arrachent énormément. Pourquoi ils font rien? Ça t'étonne pas? Bien, c'est pas... Ça m'étonne un peu, parce qu'ailleurs au Canada, la bannière arabais, c'est Fresh Co. C'est à eux autres? Oui. C'est à eux autres. Bien, voyons. Oui, c'est à eux autres. C'est étonnant qu'ils ne fassent pas. Mais il y a rien au Québec. Je veux prendre deux secondes pour te parler d'un phénomène que je vois à Québec qui m'a atteint tranquillement, mais je veux juste t'en parler. Des bannières, des épiceries arabais, mais qui sont comme des indépendants. Exemple, à Québec, t'as paniers extra, frigos, mais qui sont assez gros, qui se présentent comme des... Vous allez directement... Comme si t'allais acheter tes... Je sais pas comment ils appellent, mais je mange d'un autre. C'est comme si t'allais directement au distributeur au lieu d'aller à l'épicerie. Comme quand tu vois, mettons, des gens de Sainte-Marie-de-Beau, ils vont chez Vachon, ils vont chez les gâteaux un peu maganés, ils payent-moi de ces prix. Tu comprends, tu vas les acheter là, t'es moins cher. Bon, on comprend le principe. Donc, je voulais parler des indépendants et de Dolorama, qui me semble... Dolorama, c'est un cas à part, mais quand même, Dolorama, de ce que j'ai vu, l'épicerie, parce que les gens cherchent les abets, a pris beaucoup plus place même dans les rangées, dans les magasins. Oh oui. Oh oui. Donc, quelques allées alimentaires chez Dolorama, puis, tu sais, les gens se demandent comment ça se fait que le beurre d'arachide chez Dolorama, il est comme à moitié prix, tu sais. Oui. Mais c'est pas compliqué. L'approche de Dolorama, c'est qu'ils vont offrir à leurs fournisseurs l'exclusivité. C'est comme dans le cas du beurre d'arachide. Graff, mettons. Oui, Graff. Si tu veux avoir du beurre d'arachide, t'as un modèle. 500 grammes, crémeux, Graff, c'est tout, à 3,50 $. C'est ça ton choix. C'est tout. Il va y avoir peut-être une autre marque plus obscure, mais ça ne sera pas les grosses marques. J'aime ça dans l'alimentation obscure. On se demande si ça ne sera pas vert quand tu vas ouvrir ça. C'est un beurre d'arachide, disons, fluo. Ah, mais tu parles de Dolorama, Sylvain. Est-ce qu'on peut dire que ça agace les grosses épiceries? Est-ce qu'il y a un impact assez grand pour déranger? Ah oui. Ah oui, absolument. Ah oui? OK. Ah oui, c'est sûr. Écoute, il y a des rumeurs comme quoi Dolorama est approché souvent. Lorsqu'un Dolorama est tout près d'un supermarché, il y a certains produits des fois qu'on ne retrouvera pas simplement parce qu'on veut garder, disons, l'exclusivité dans ce pâté de maison-là, ou ce centre d'achat-là. OK. Puis ça, c'est vraiment, c'est anticompétitif, bien sûr. Le bureau de la concurrence devrait surveiller ça. Mais c'est incroyable, vraiment, Dolorama dérange, c'est clair. OK. Je veux que tu me parles, j'ai lu, je vois tes posts sur X, entre autres, l'ancien Twitter. Oui. Et il y a une comparaison, si j'ai bien compris, il y a une comparaison qu'on fait sur les prix dynamiques en disant, par exemple, Uber, tu te cales à Uber, s'il y a bien de la demande, c'est plus cher, s'il y a moins de demandes, c'est moins cher. Est-ce que c'est ça, les prix dynamiques? Est-ce que ça existe en alimentation? J'essaie de voir. Parce que tu en as parlé et j'ai dit, comme tu es spécialisé là-dedans, t'es scientifique dans les prix. C'est une grosse nouvelle cette semaine, du moins dans le Canada anglais. Je ne sais pas si on en a parlé au Québec. Oui, c'est ça que je pensais. Parce que c'est Wendy's. Le président de Wendy's, qui n'a vraiment pas eu une bonne semaine, il a mentionné qu'à partir de 2025, dans certains restaurants, on va utiliser la tarification dynamique. C'est ça le terme en français, de la tarification dynamique. Et puis, je dois dire, quand j'ai su ça, j'ai dit, bien voyons donc. Il n'a pas dit ça comme publiquement. Parce que, tu sais, quand on va dans un restaurant ou même aux détails en magasin, la tarification dynamique existe déjà. Demain un exemple, juste que je sois sûr que je comprenne en épicerie béton. La tarification dynamique, c'est quand il y a de l'achalandage. Quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'achalandage, bien, tu augmentes tes prix pour abaisser la demande. Puis, quand ta demande est faible, mettons le soir, tu vends des burgers puis il n'y a pas beaucoup de monde, bien, tu baisses les prix pour augmenter la demande. Dans le fond, tu as un meilleur contrôle de la demande. Et les gens me disent, bien, c'est quoi? c'est pour nous truquer. En fait, oui, c'est sûr qu'ils veulent faire de l'argent, mais c'est surtout pour les inventaires, la planification pour ce qui est de l'équipe, des ressources humaines, mais surtout le gaspillage alimentaire. Les gens ne s'en aperçoivent pas, mais souvent, avec la mauvaise planification, on génère beaucoup, beaucoup de gaspillage. Puis, il y a une étude qui vient de sortir qui suggère qu'avec la tarification des animiques, on peut diminuer le gaspillage alimentaire de 21 %. Mais le problème, Gilles, c'est que quand on dit ça à un client, à un consommateur, un consommateur, il ne voit pas les bénéfices. Il voit juste que si, admettons, le seul temps qu'il y a pour aller chez Wendy's, c'est entre midi puis une heure, il vient d'apprendre qu'il va payer le double pour son hamburger. C'est ça que... On a un deuxième cas dans le podcast sur « Dis-nous le pas, tabarouette ». C'est ça. Moi, j'ai l'impression que quand il a dit ça, je pense que c'était en début de semaine, c'est sûr qu'il en a entendu parler des consommateurs, des franchisés, mais probablement que la compétition a dit « Là, qu'est-ce que tu fais là? » Tu déclare une stratégie qui est ancrée dans le secteur. C'est une stratégie qui existe depuis quelques années puis avec l'intelligence artificielle, de plus en plus, on va le faire. Puis moi, je le vois. En Europe, en Asie, il y a de plus en plus de détaillants qui le font. C'est que, mettons, tu as, je ne sais pas moi, une pile de pommes à 9h le matin puis ici à midi, personne n'en mange parce que tout d'un coup, il ne fait pas beau ou il y a quelque chose qui se passe dans la communauté. Il y a un autre compétiteur qui décide de te donner ses pommes. Je ne sais pas, j'invente n'importe quoi. Tu peux diminuer le prix de tes pommes cette journée-là tout d'un coup parce que tout est numérisé aujourd'hui. tu ne peux plus changer. Je me disais, ce n'est plus de l'affichage en carton comme dans le temps. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Tu peux changer. Là où on le voit le plus, ceux qui magasinent un peu, mettons que l'intention, tout le monde a l'intention de faire des voyages de temps en temps puis on ne les fait pas, mais juste c'est penser, magasiner, c'est le fun. Tu regardes des prix d'avion puis tu te rends compte que quand ça commence à se vendre, les prix sont souvent très abordables, même pour l'Europe, mais rapidement, surtout qu'il y a de la demande, ça monte. Finalement, le gag qui en est plus ou moins un, Sylvain, c'est que quand tu t'en vas dans le sud en voyage, il y a 240 personnes dans l'avion. Si tu es capable de trouver deux personnes qui ont payé le même prix, tu gagnes un prix. C'est ça, exactement. En tout cas, moi, je pense que le président de Wendy's a vraiment, évidemment, il s'est repris. Il a fait une sortie, je pense que c'était hier ou avant-hier. Il n'a pas eu de félicitations de sa gang, c'est ça? Non. Non. C'est quelque chose, ce sont des choses qu'on... C'est comme annoncer ses marges en public. Moi, je fais 12 % sur l'hamburger que je vous vends. C'est un peu la même chose. On ne veut pas savoir, c'est ça. Regarde ça pour toi. Parler des patrons, je vais prendre deux secondes parce qu'une des questions que je pose des fois à mon gérant d'épicerie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on se fait voler comme des cochons. D'une certaine façon, il me dit ça et il dit qu'il y a beaucoup de vols à l'étalage. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un gros problème. Puis, évidemment, il y a... Bien, il y a, tu sais, il y a les caisses libre-service. Il y a vraiment... Il y a des vols par, disons, par compassion. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a du monde qui n'ont vraiment pas le choix de voler. Ils sont dans le trouble. Oui, oui. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais moi, je sympathise avec ce monde-là. Si quelqu'un vole une sandwich puis une boisson, parce que c'est tout ce qu'ils ont à manger, là, tu sais, ça, c'est une chose. Oui. Mais il y a le crime organisé aussi, Gilles. Tu sais, eux s'organisent puis ils vont voler pour des milliers de dollars parce qu'ils savent qu'ils peuvent justement vendre ces produits-là facilement. À des restaurateurs. Tu sais, il y a un marché pour des produits pas chers actuellement. Puis ça, c'est vraiment embarrassant. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler parce que souvent, il y a des employés qui sont impliqués dans ces choses-là. entre 60 et 70 % souvent à l'interne, soit une filiation à l'interne, donc un contact. Mais, tu sais, c'est la même chose sur les vols à l'aéroport. J'apprenais que ça se passe sur le tarmac souvent des employés. Ça fait que, tu sais, c'est compliqué. Quand on touche à ça, c'est compliqué puis c'est sensible. Tu sais, c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant parce que tu t'accuses rapidement puis là, tu peux mettre à mal certaines parties de la population puis certains types de gens aussi. Peu importe. C'est toujours, toujours, toujours fragile ce sujet-là. Je voulais prendre un petit recul en terminant. Parler des fermiers puis des agriculteurs qui, la grogne est répandue. On entend beaucoup parler de la France mais en Europe à peu près partout. Est-ce que ça pourrait... En fait, c'est dans 15 pays. Ça peut-tu traverser? Si tu es déjà chez nous et manque-tu un bout? J'ai l'impression que c'est européen. Tu peux peut-être me dire que c'est américain aussi. Bien, c'est parce que les Européens sont allés assez loin. Tu sais, ils ont la jachère, donc on oblige les producteurs à consacrer à ne pas produire quoi que ce soit sur 4 % de leurs terres agricoles à chaque année. Ça, ça affecte leur rendement. On les oblige à soumettre plus de rapports pour aussi de l'environnement, donc plus de bureaucratie. Puis les producteurs haïssent passer du temps dans leur bureau. Ils veulent passer du temps dans leur champ. C'est eux qui font l'argent. C'est sûr. C'est ce genre d'affaires-là. Puis il y a des taxes sur le diesel, taxes sur ci, puis taxes sur ça. Donc il y a un rabat général, mais je vais te dire, Gilles, tu sais, tranquillement, pas vite, je pourrais voir ça arriver au Canada parce que ce que je vois, moi, avec les politiciens, que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est que, oui, on écoute les agriculteurs, mais je ne suis pas certain qu'on les comprend ou on veut les comprendre. Ou on entend puis on n'écoute pas. C'est peut-être plus ça. On les entend. Il y a eu un débat sur le glyphosate. Oui. La majorité des Québécois pensent que le glyphosate, c'est poison, c'est vraiment, ça devrait être interdit, etc. Mais c'est sûr que si un producteur ne sait pas comment utiliser du glyphosate, ça devient dangereux. Mais la dernière chose que les producteurs veulent faire, c'est de gaspiller du glyphosate et de ne pas utiliser le glyphosate de façon efficace. C'est pour ça que ce genre de débat-là, on le voit qu'il y a un clivage important entre le monde rural et le monde urbain. Et ça amène les politiciens, qui sont largement urbains, on s'entend, à adopter de nouvelles règles qui n'ont aucun sens. Puis comme la taxe sur le carbone, à mon avis, je pense qu'il faut décarboniser l'environnement, il faut faire quelque chose avec le changement climatique. Mais avec la filière agroalimentaire, il faut faire attention. Parce que si on pénalise les producteurs, les transformateurs, tout le monde, ils risquent d'aller ailleurs. Il faut faire attention. Oui. En terminant, là c'est vrai, on en parlait de changement, je voulais juste te dire, est-ce que les épiciers stockent en fonction de ça? Mais moi j'imagine que quand il y a une période où l'inflation est élevée, où tout le monde cherche à maximiser chaque dollar qui gagne ou qui ont le goût de dépenser, j'ai l'impression que, puis parce que j'en parle à mes amis, donc je suis un petit peu renseigné, mais dans mon petit cercle à moi, les gens font, ce que je dirais grosso, moins de restos, moins de produits bio, beaucoup plus de produits sans nom, moins d'alcool puis beaucoup plus de pâtes. Est-ce que c'est une chose qui est logique dans ce que je dis? Ça ressemble un peu à ça, oui. C'est sûr que, tu sais, en généralisant, on peut faire des erreurs, mais… Oui, mais en gros, en gros. Oui, en gros, ça ressemble un peu à ça, oui, effectivement. Tu fais du millage avec des pâtes, on a appris ça quand tu étais étudiant en cégep université. Oui, oui, mais je ne sais pas si tu as remarqué, Gilles, le craft dinner, le fameux craft dinner. Il y a des rabais, mais il a été réduit de 225 grammes à 200 grammes. Non, je n'ai pas noté. La rédiflation, eh oui. Ça a touché ça. J'ai vu, non, j'ai vu des… Oui, j'ai vu 4 pour 5 piastres l'autre fois, je me disais, là, il nous montre que c'est santé. Mais tu as 100 grammes de moins. OK. On se fait avoir. Ça a fait un scandale au Canada. En tout cas, c'était drôle d'avoir. Ne touchez pas notre craft dinner. C'est bon. Écoute, il y a deux choses qui frustrent le monde. La rédiflation puis les rabais à volume. Genre, 3 pains pour le prix de 2. Moi, ça me dérange beaucoup aussi, mais est-ce qu'eux autres, c'est plus payant? C'est quoi le principe? C'est le volume? C'est parce que c'est des ententes, c'est le volume qu'ils vont chercher, tout simplement. C'est parce que les gens âgés ou les gens qui vivent seuls, les célibataires, ils détestent ça. T'as l'impression que t'as jamais le rabais parce que tu veux pas en prendre 3 pour 15 piastres. C'est ça. Tu n'as besoin d'un. OK, merci beaucoup Sylvain, merci de nous avoir parlé puis on va tuer. Avec plaisir! Salut! Au revoir! Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada